Bonjour et bienvenue dans On vous écoute. Nous recevons aujourd'hui Alain Dubreuil, maire de Saint-Angoëlle. Nous parlerons avec lui de sa commune, de ses habitants, de ses projets et de la programmation culturelle exceptionnelle des prochains mois. Tout de suite, on vous écoute, monsieur le maire, maintenant. Monsieur le maire, bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour, merci. Tout va bien. Alors, nous sommes encore à l'extérieur parce qu'il fait très doux. Oui. Il fait très doux, donc on en profite. Alors, dites-moi, vous êtes maire depuis 2014, je crois. C'est ça. Alors, depuis 2014, vous connaissez bien votre commune parce que vous y étiez déjà avant. Oui, c'est ça. À ce moment-là, j'ai été conseiller municipal. Et après, en 2013, l'ambition nous est venue de faire une liste. La dite liste y a remporté la majorité des suffrages. C'est comme ça que, étant donné que je l'ai porté, que j'ai porté la vocation de la commune pour les six années à venir. Alors, une mission difficile parce qu'à l'époque, il me semble que la commune était une des plus entêtées de France. Donc, pour réaliser des choses avec une commune endettée, comment vous avez fait pour gérer cette commune ? D'abord, on a fait un diagnostic. Et bien sûr, on se doutait que ce diagnostic ne serait pas des plus positifs. Et puis après, il a fallu s'atteler à prendre des mesures très prégnantes pour dire de réduire au maximum les dépenses de fonctionnement, bien sûr. Et aussi de limiter le recours à l'emprunt parce qu'on était une commune où il y avait un taux d'emprunt vraiment très conséquent. Au début de mandat, il y avait 6,2 millions d'euros de capital à rembourser. Donc, on n'a depuis ce temps-là pas fait un seul emprunt. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, au jour où je vous parle, on est à 3,8 millions d'euros de capital à rembourser. Ce qui nous permet de dégager des capacités pour dire de commencer, de continuer à réinvestir. Et donc, depuis, de nouveaux projets quand même sur la commune ? Oui, depuis, on a pu voir émerger quelques projets phares que je vais vous citer. Le premier, c'est la rénovation de l'espace jeunesse qui se trouve sur le quartier prioritaire de la Cité 10. C'est vrai que c'était un ancien presbytère qui était dévoulé au service jeunesse et pour lequel il n'y avait pas eu beaucoup d'entretien par les temps présents. Et c'est vrai que notre priorité, ça a été celle-là, étant donné que c'est dédié à la jeunesse. Et je pense que ce bâtiment qui a été conforté, il correspond maintenant vraiment bien à un besoin exprimé par la jeunesse et par le service jeunesse. Après, deuxième pas aussi, ça me concerne la petite enfance. On a mis en place une micro-crèche sur un autre quartier de la commune qui se trouve près de Neulémine, au quartier du Dufon-de-Saint. Là, c'est un bien qu'on avait acheté et on a jugé que sur ce secteur-là, il serait intéressant d'en faire une micro-crèche qui accueille 10-11 enfants. Et ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que vraiment le succès est au rendez-vous, étant donné qu'on a une liste d'attente vraiment très conséquente. Dernièrement aussi, on a mis en place, dans une ex-école, une école massée, on a mis en place une cantine. Parce que c'est vrai que, historiquement, depuis une bonne quinzaine d'années, c'était la cantine de collège qui servait de repère pour faire le repas. Donc, étant donné que le département, il avait souhaité se désengager et reprendre la pleine possession de sa cantine, ils nous ont demandé si on pouvait faire différemment. Donc, faire différemment, ça veut dire qu'on va travailler, qu'on travaille plutôt, vu que c'est effectif depuis début septembre, en liaison froide, avec un lieu de restauration ici, derrière vous, à la salle des fêtes, et un autre lieu de restauration, à la cantine, dont on vient de terminer les travaux et qui a été ouverte ici, à la dernière rentrée. Vous travaillez aussi avec le RBM, pour la rénovation du bassin-mier. D'ailleurs, on est devant un bâtiment qui a été rénové et qui sert de logements sociaux. C'est ça. Ici, les derniers mois, c'était un bel exemple de réhabilitation. C'était une ancienne ferme, dite la ferme Charlemagne. Et c'est vrai que l'ancienne municipalité, là où je suis gré à leur vision, ils ont souhaité garder ce corps de ferme qui est vraiment exemplaire. Donc, on a essayé de travailler avec différents partenaires, dont un bailleur social, le Pat Calabita, on leur a mis le deal en main. Et ils ont décidé d'en faire une réhabilitation avec neuf logements sociaux qui correspondent vraiment à un vrai besoin, étant donné que c'est du logement individuel. Et c'est vrai qu'on a réussi à satisfaire neuf familles, ici, en plein centre-ville, au cœur de la ville. Et c'est le logement pour lequel il n'y a aucun turnover, étant donné que les gens s'y trouvent vraiment bien. Et il y a d'autres cités qui vont être rénovées dans les prochains mois et les prochaines années. C'est fait dans le cadre de l'ERBM, comme l'avait annoncé le Premier ministre à ce moment-là en 2016, Bernard Cazeneuve. C'est vrai que la promesse avait été faite à ce moment-là. Et maintenant, les concrétisations, elles commencent à arriver. L'argent commence à arriver du niveau national. Et nous, on a la chance aussi que la CALE, la communauté d'agglomération de l'Ancienvin, elle ait retenu notre cité 10 comme une cité prioritaire. Il y en a 10 qui ont été retenus au niveau de la CALE. Et là, maintenant, il faut que ça devienne opérationnel le plus rapidement possible. Pour dire que c'est 410 logements, il y en a certains qui sont en grosse difficulté, les passoires thermiques. Et là, c'est vrai que la réhabilitation, elle va pouvoir commencer avec l'aide et le soutien du bailleur Maison est cité en l'occurrence. Vous parliez de la CALE. Vous êtes élu communautaire et donc vous avez voté pour le projet de territoire. C'est important pour une ville comme Saint-Angoëlle. Qu'est-ce que la ville bénéficie de ce projet de territoire ? Bien sûr. C'est très important parce que les 36 communes qui composent la CALE, il faut qu'on ait une vision cohérente. C'est vrai que, quelque part, chacun peut avoir son projet pour sa commune, ce qui est tout à fait normal. Mais ce n'est pas une addition de mini-projets qui font un projet de territoire. Donc là, ce projet de territoire a été réfléchi, pensé, avec un cabinet qui nous a aidés. Et c'est vrai que ce cabinet, il voit un peu la CALE à échéance de 5, 10, 15 ou 20 ans, avec bien sûr des priorités qui sont l'emploi, le logement, c'est deux des pans prioritaires. Comme vous le savez, dans beaucoup de collectivités, les deux priorités, c'est celle-là, l'emploi et le logement. Donc le projet de territoire, il en tient largement compte. Et aussi après, le bien de vivre ensemble, le bien-être, là aussi, c'est des pans qu'on doit travailler ensemble et dire d'avoir des projets cohérents pour satisfaire nos populations qui le méritent tant. Est-ce que c'est votre passé professionnel ? Vous avez travaillé longtemps à France Télécom, vous avez été présidente d'ACAF aussi, qui fait que vous êtes proche des gens, que ce projet de territoire vous tient à cœur, parce que vous savez que c'est important pour les habitants. Je sais aussi que vous faites beaucoup pour la démocratie participative, pour faire participer vos habitants. Est-ce que tout ça, c'est lié en fait ? Oui, c'est sûrement lié. C'est vrai que le fait que j'ai été 10 ans président d'ACAF du Pas-de-Calais, ça m'a aidé aussi à m'affranchir un peu de certaines postures, de certaines craintes qu'on a parfois. Ça m'a un peu libéré dans mon expression, puis dans ma façon de voir les choses. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai qu'après, quelque part, moi je pense que quelque part, il faut absolument qu'on soit au plus près des habitants. Moi, je ne conçois pas une journée sans passer quelques heures, enfin, quelques demi-heures ou quelques heures dans ma commune. Je suis à l'écoute de tout le monde, je parle, tout le monde me connaît, m'a identifié. Parce que c'est vrai qu'un maire qui vient tous les jours à son bureau, qui repère le soir, sans avoir ce contact privilégié, parce que c'est les habitants qui nous disent ce qui va bien, ce qui ne va pas aussi, bien sûr, quelque part. Souvent, c'est pour dire ce qui ne va pas. Ce qui va bien, parfois, on l'oublie, ce qui est tout fait logique. Mais c'est vrai que la proximité, c'est quelque chose d'essentiel, duquel, à mon avis, un élu ne peut pas s'en enfranchir. Et donc, les comités de quartier vont se renouveler, parce qu'il y a de nouveaux élus qui vont apparaître. Donc, il faut proposer sa candidature, je suppose. C'est ça. On avait mis en place les comités de quartier au début du mandat, donc en 2014, et là, ils sont arrivés à échéance. Donc là, on relance le processus. C'est vrai que ça s'est un peu étiolé, je dirais, au fil du temps. Mais il faut redonner une nouvelle dynamique. Donc, j'ai confié ça à un de mes adjoints, M. Lothen, en l'occurrence, pour essayer de retrouver une nouvelle dynamique. Peut-être repositionner, parce qu'il y avait quatre quartiers. Je pense que ce ne sera plus nécessaire d'en faire quatre, parce qu'on a déjà sur le quartier, qui est un secteur prioritaire, un conseil citoyen. Donc, ce n'est pas la peine de faire doublon. Donc, on va essayer d'identifier trois quartiers et de relancer un peu la dynamique. Parce que c'est vrai que là aussi, c'est quelque chose d'essentiel qu'on ait auprès du public. C'est eux qui voient dans leur quartier ce qui va bien, ce qui pourrait être amélioré. S'il y a des nids de poules, des choses toutes basiques de cela. Et qu'il nous faut remonter, parce que forcément, les élus ne sont pas au courant de tout. Et qu'il est mieux que le citoyen peut faire remonter à la municipalité les difficultés qu'il éprouve au quotidien. Alors, culturellement, ça bouge beaucoup à Saint-Goël. Il y a une grosse programmation qui arrive. On va commencer peut-être avec, là, dans quelques jours, la grosse commémoration du 12 novembre. Oui, là, c'est quelque chose d'essentiel qu'on va vivre tous et tout ensemble à partir du samedi après-midi, vu qu'il y a une exposition qui est faite avec l'association AEEAE qui se met à notre disposition, qui nous apporte son soutien logistique et les moyens dont il dispose. Donc, cette inauguration, elle sera faite samedi après-midi. Et le dimanche, à partir de 9h30, il y a une grosse commémoration à laquelle on associe tous les gens qui ont bien voulu se mettre en nos côtés. Donc, les écoles, toutes les associations, l'ensemble des secteurs, services municipaux, bien sûr, tous les élus, puis toute la population qui veut être en nos côtés. Donc, il y aura un respect des fins de la guerre 14-18 et des autres, vu que maintenant, le 11 novembre, il a été retenu pour commémorer l'ensemble des conflits mondiaux. Et c'est vrai qu'après, j'ai décidé de mixer cette journée, de faire un banquier républicain en associant le bel âge. Parce que c'est vrai que d'habitude, on fait notre repas du bel âge pour les personnes qui sont âgées d'au moins 65 ans en octobre. Là, j'ai décidé d'écaler pour faire un vrai banquier républicain. Donc, ces gens-là, bien sûr, ils bénéficieront de la gratuité et les autres, pour un prix modeste que j'ai fait à 15 euros, on pourra ce jour-là se rencontrer tous et toutes à la halle de sport pour dire d'avoir un moment de commémoration, mais aussi un moment festif pour dire que la guerre, c'est bien, mais il faut tourner les pages. Maintenant, c'est la paix, c'est notre territoire qu'on veut en paix pour le futur et qu'on veut aménager pour dire que les gens soient aboutis dans toutes les expressions de leur personne. Et alors, dans quelques semaines, vous recevez des grosses stars, on va dire. parce qu'il y a Patrick Sébastien qui vient pour un spectacle, mais il y a aussi d'autres personnes pour toute une programmation. Vous avez vu David Hallyday, je crois, où vous allez de nouveau la voir. La première, c'est Patrick Sébastien ici en octobre. Et ensuite, l'année prochaine, en février, on fait une semaine du rire avec Jérémy Nistiro, Mme Pouk, Elodie Pouks, Alain Lampence, Alain Fessara Cacain, qui est chez nous, qui est du Budi, donc une semaine du rire. Puis après, c'est vrai que pour clôturer ça, je dis pourquoi je dis clôturer, je vous le dirai après. En mai, il y a David Hallyday qui vient nous faire son spectacle. Je dis pour clôturer, parce que c'est vrai que là aussi, au niveau de la halle de sport, c'est un lieu essentiel pour faire ce type de spectacle. à la ferme, parce qu'on a décidé, là aussi, c'est un gros projet que j'ai omis de vous citer tout à l'heure. Donc, cette salle de sport, elle sera fermée pour au moins une année parce qu'on va la conforter. Elle était en grosse difficulté, changer la toiture, changer les fenêtres, ou bien, bref, la conforter. Et on y fait une deuxième salle de sport adjacente en bénéficiant des mêmes lieux communs, les douches, les vestiaires et compagnie. Donc, il y aura deux salles de sport à coller l'une à l'autre parce qu'il y a un vrai besoin par rapport aux écoles, par rapport aux collèges, parce qu'on a un collège qui ne dispose pas d'une salle de sport. Là aussi, c'est un projet qu'on a mené depuis le début du Mordeaux. Et ici, je vous dis, les travaux, ils vont commencer l'année prochaine. Comme quoi, parfois, entre l'ambition, l'élan qu'on a, aller chercher les subventions, il y a parfois trois, quatre années qui se passent avant le début de concrétisation. Donc là, c'est vrai, si on se revoit, si on a le plaisir de se revoir dans une bonne année, on aura une salle de sport confortée qui correspond à un vrai besoin. Patrick Sébastien, donc, une série de grands humoristes. C'est important de récompenser un peu sa population avec de grosses stars qui viennent sur le territoire ? Oui, c'est vrai que c'est de la culture populaire. Parce que moi, j'aime bien Patrick Sébastien. C'est l'archétype de l'animateur populaire. C'est vrai qu'il y a quelque part. Et ça correspond à un besoin. Bien sûr, il faut d'autres choses. Il faut du théâtre, des concerts et compagnie. Mais là, c'est vrai que je pense que c'était important qu'on établisse, qu'on fasse cela. Heureusement, on a pu s'associer à une société de production. Et c'est vrai que quelque part, tout seul, on aurait du mal. Parce qu'on n'a pas la force de frappe d'une société de production. Et c'est en se mettant à leur côté. Nous, on met bien sûr à disposition tous les moyens logistiques. Et c'est vrai qu'espérons que le public sera en rendez-vous. Il y a encore des places, on peut encore réserver ? Il y a encore des places pour ne pas être sébastien. N'hésitez pas surtout à réserver pour Patrick Sébastien. Monsieur le maire, merci de nous avoir accueillis ici à Saint-Angoël. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour nos téléspectateurs ? Ce que je peux dire, c'est que je suis très content que vous ayez pris le souhait, la décision, de venir en proximité des élus. Je pense que le président Robert, il en parle régulièrement. Il nous dit, n'hésitez pas à contacter Télégoël, car c'est un outil qui est à votre disposition pour dire de faire vivre la communication sur notre collectivité. Merci beaucoup. Alors, vous venez d'écouter Alain Dubroc, maire de Saint-Angoël. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau On Vous Écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada